Bienvenue au magazine hebdomadaire de la MINUSK. Voici le sommaire. Le ministère de l'Intérieur, chargé de la Sécurité publique, a réceptionné le 7 avril 2023 les nouveaux bâtiments de l'École de la Gendarmerie nationale réhabilités par la MINUSK. Le ministère de la Justice, en partenariat avec la MINUSK, a effectué le 7 mars 2023 des travaux d'insalubrité à la Maison d'Arrêt de Ngaragba à Bangui. Les élèves du lycée technique de Bangui ont bénéficié d'une session de sensibilisation contre l'usage des stupéfiants en milieu scolaire. Cette activité a été lancée le 6 avril 2023 par la police de la MINUSK. L'unité mixte d'intervention rapide et de répression des violences sexuelles faites aux femmes et aux enfants humains a organisé le 7 avril 2023 avec l'appui de la MINUSK et une séance de sensibilisation de masse sur la violence basée sur le genre VBG au profit des élèves du lycée Fatima dans le troisième arrondissement de Bangui. Bonsoir. Dans le cadre de l'appui opérationnel aux forces de sécurité intérieure, le ministère de l'Intérieur, chargé de la sécurité publique, a réceptionné le 7 avril 2023 les bâtiments réhabilités et équipés de l'École de la Gendarmerie nationale. L'objectif de ce projet, c'est de contribuer au renforcement des capacités des forces de sécurité intérieure. Nos reporters nous en disent plus. L'École de la Gendarmerie nationale a officiellement réceptionné le 7 avril 2023 cette nouvelle salle de cours réhabilitée et équipée par la police de la MINUSK. Étaient présents à cette remise les autorités locales, le commissaire divisionnaire de police de la MINUSK, Néné Ouédraogo, et le directeur général adjoint de la Gendarmerie nationale, le colonel simpliste martial Mafutapa. Les ouvrages deviennent la propriété de l'école dont la charge de la maintenance vous revient désormais. Vous avez l'obligation de la maintenir en état pour l'avenir. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la restauration de l'autorité de l'État. Il a pour objectif de renforcer la capacité opérationnelle et d'accueil de l'école de la gendarmerie. Il offre de meilleures conditions de travail aux encadreurs et aux élèves gendarmes. La réalisation de ce présent projet est en lien étroit avec le mandat de la MINUSK. Sa remise vient à point nommé puisque la remise intervient à la veille de la nouvelle rentrée. Et cela traduit le souci de la MINUSK de mettre à la disposition des élèves et du personnel d'encadrement un cadre approprié de même que des conditions de travail décentes. Ce projet a été financé par la MINUSK à plus de 73 millions de francs CFA. Les salles de classe ont été aménagées pour accueillir 500 nouvelles recrues pour les rentrées à venir. Il est important de rappeler que l'école de la gendarmerie nationale a été saccagée lors des récentes crises qu'a connues la République centrafricaine. Après ces crises, plusieurs travaux de réhabilitation, de construction et de remise d'équipements ont été effectuées par la MINUSK dans le cadre de l'appui opérationnel aux forces de sécurité intérieure. La section des affaires judiciaires et pénitentiaires de la MINUSK a lancé le 7 avril 2023 un projet pour l'amélioration des conditions d'hygiène et de salubrité dans les prisons de Bangui. Objectif, lutter contre les maladies contagieuses. Nos reporters y étaient. L'organisation des moments centrafricains pour le développement, OMCD, a lancé avec le soutien de l'unité des affaires pénitentiaires de la MINUSK, un projet d'amélioration des conditions d'hygiène et de salubrité dans les prisons de Bangui. La cérémonie de lancement a vu la présence du régisseur de la maison d'arrêt de Ngaragba, Joël Yandobé, et de la responsable de l'unité des affaires pénitentiaires de la MINUSK, Léla Ben-Hautman. Votre rapport budgétaire et technique va nous aider au niveau de chaque prison ou de la prison centrale d'Ngaragba de pouvoir améliorer les conditions de détention de nos pensionnaires présents ici. Quant à nous, le personnel de la prison centrale d'Ngaragba, nous ne pouvons que nous investir avec nos efforts, avec nos appuis, avec tout ce que nous avons ici pour que ce projet puisse vraiment aboutir. L'objectif de ce projet est d'améliorer l'hygiène pour prévenir les maladies contagieuses dans les prisons de Bangui et Bimbo, de protéger également l'environnement et surtout de former les détenus et le personnel pénitentiaire sur la gestion des déchets solides. Un des pensionnaires de la maison centrale de Ngaragba dit que c'est un soulagement pour eux. Nous, les détenus, nous voyons que la venue de ce projet dans le lieu carceral va vraiment nous aider à se débarrasser de beaucoup de choses qui nous arrivent. Par exemple, les staphylo, les maladies et les ruptures d'eau à répétition. La responsable de l'unité des affaires pénitentiaires de la MUNESCA, Léla Ben-Hotman, réaffirme l'engagement de la MUNESCA à soutenir ce projet jusqu'à son terme et profite de l'occasion pour lancer un message aux détenus de la maison d'arrêt de Ngaragba. C'est à vous vraiment de vous investir. Je sais qu'il y a des comités d'hygiène. Ces comités d'hygiène aussi, ils vont être formés à travers ce projet pour leur donner les outils comment vraiment faire la collecte d'ordures, comment surveiller toutes les cellules de détention, les quartiers pour que tout soit propre. Ce projet d'amélioration des conditions d'hygiène et de salubrité dans les prisons de Bangui et Bimbo va durer trois mois. D'un coût total de plus de 18 millions de francs CFA, le dit projet comprend des opérations de fumigation et un module de collecte d'ordures. Pour lutter contre la consommation de drogue en milieu scolaire, la police de la MUNESCA a amené au profit des élèves du lycée technique de Bangui une séance de sensibilisation sur les dangers de l'usage de supéfiants. Reportage. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, avec l'appui de la division de la communication stratégique et de l'information publique, conjointement avec la police de la MUNESCA, a lancé le 6 avril 2023 une campagne de sensibilisation contre l'usage des stupéfiants en milieu scolaire. Lancé au lycée technique avec comme slogan « Contre la drogue, chacun peut agir », la distance de sensibilisation a vu la présence du directeur général de la police nationale centrafricaine, Bienvenue Zoukoué, du chef adjoint de la police de la MUNESCA, le commissaire Abhi Garba et du proviseur de lycée technique. Nous sommes convaincus qu'à travers les experts en matière qui vont animer ces huit jours de campagne et de sensibilisation dans les deux établissements choisis, vont apporter des résultats positifs à la meilleure compréhension des conséquences, le trafic et la consommation des drogues en milieu scolaire et que le staff académique et les parents d'élèves désormais mis à contribution dans cette lutte. L'objectif de cette activité est d'informer les élèves sur la nature nocive des différentes drogues et de mettre en place, en leur sein, des pôles d'ambassadeurs chargés de sensibiliser leur paix contre les méfaits de la drogue. Point Zakaria, élève en classe de Terminal SI, est l'un des participants. Selon lui, cette sensibilisation lui permettra de conscientiser les autres. Ce que j'ai acquis ici comme information sur les produits stupéfiants, c'est que je ne veux pas dire sincèrement, je serai un facteur ou encore un catalyseur pour les autres pour les influencer positivement à laisser les drogues, toutes sortes d'objets, des substances toxiques qui peuvent faire mal à leur santé. Le chef adjoint de la composante police de la MINUSCA réaffirme l'engagement de la MINUSCA de continuer à soutenir les FSI dans toutes les initiatives de lutte contre la drogue et lance un appel aux élèves. La drogue prend de plus en plus d'ampleur. Comme le directeur général dans son discours vient de le dire, dans ces deux établissements, le taux est de 25 à 20%. Vous voyez à quel point vraiment ça devient un peu plus sérieux. C'est pourquoi donc les FSI et la MINUSCA avons décidé d'organiser cette campagne de sensibilisation pour mieux prévenir les élèves contre la consommation abusive de drogue. Ce projet pilote de sensibilisation contre l'usage des stupéfiants en milieu scolaire a ciblé deux établissements à Bangui, notamment le lycée technique et le lycée Barthélémy-Bouganda. La campagne se poursuivra dans d'autres établissements de la ville. Pour prévenir et combattre les violences basées sur le genre en milieu scolaire, plus de 300 élèves du lycée de Fatima ont participé à une session de sensibilisation de masse contre ce phénomène. Cette activité a été organisée par l'Unité mixte d'intervention rapide et de repression contre les violences sexuelles faites aux femmes et aux enfants, UMIR, avec le soutien de la police de la MINUSCA. L'Unité mixte d'intervention rapide et de répression des violences sexuelles faites aux femmes et aux enfants, avec l'appui de la police des Nations Unies, a organisé le 7 avril 2023, à l'intention de plus de 300 élèves du lycée de Fatima, une séance de sensibilisation sur la violence basée sur le genre. Cette sensibilisation contribuera à prévenir les actes de violences sexuelles, physiques ou psychologiques perpétrées dans l'école ou aux alentours, à protéger et à lutter contre les violences sexuelles faites à l'égard des filles et des enfants en milieu scolaire. Depuis longtemps, ces faits ont été ignorés. Maintenant, avec l'effort du gouvernement, la mise en place de cette structure qui est l'UMIR, qui a en fait la structure phare, qui a le lieu de lutter contre les violences basées sur le genre, eh bien, ces établissements ont été ciblés. Et nous pensons que le message va être bien placé. Les élèves vont prendre conscience de plus en plus de cette réalité des violences sexuelles et contre les filles et les enfants, surtout. Cette sensibilisation a permis de renforcer la capacité des femmes et des jeunes filles dans les communautés et dans les écoles sur les impacts de violences sexuelles basées sur le genre, sur les victimes. Elles ont aussi été sensibilisées sur les mécanismes de dénonciation et de prise en charge sanitaire. L'objectif visé à travers cette sensibilisation, c'est réellement d'accroître les connaissances des élèves en matière de VBG et leurs mécanismes de prévention. C'est effectivement montrer aux élèves le cadre légal et la structure compétente au niveau national qui est chargée de gérer ces questions de VBG, qui est l'UMIR. Peignez le mélodie divine Yik Bingo, élève en classe de Termina, le livre, ses impressions. La violence sexuelle contre les filles, ce n'est pas bon dans la société. On devrait défendre les filles par rapport à cela. Et dans le cas aussi, je suis par exemple une fille et ça m'arrive, je dois courir au niveau du MIR pour dénoncer cela. Le MIR est une unité mixte composée de gendarmes, des policiers et des civils qui s'engagent à lutter contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Elle a lancé ses activités depuis juin 2017. La MINUSCA appuie cette structure à travers la colocation avec la police des Nations Unies et la portage, la mise en place de mesures préventives contre les violences sexuelles basées sur le genre ainsi que les violations des droits de l'enfant. Nous entamons la deuxième partie de cette édition qui sera marquée par un reportage sur le mandat de la MINUSCA. Ce reportage nous donnera l'occasion de connaître les tâches principales de la mission, entre autres la protection des civils, l'extension de l'autorité de l'État et de l'appui au processus de paix. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le Centre de Retour est sans plus tarder. Suivons ensemble ce reportage. Déployé en Centrafrique en 2014 pour contribuer au retour d'une paix durable, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine a, au cœur de ses actions, la protection des civils. La paix commence à revenir, c'est pourquoi nous sommes retournés en ville avec nos femmes et nos enfants. Les priorités de son mandat sont précisées chaque année par le Conseil de sécurité des Nations Unies dans ses résolutions. Il s'agit notamment d'aider les autorités centrafricaines dans leurs efforts en faveur de la protection des civils sur toute l'étendue du territoire, mais également d'empêcher les groupes armés et les milices locales de commettre des violences contre la population. Pour cela, la MINUSCA utilise des systèmes d'alerte rapide, des déploiements préventifs et des patrouilles mobiles. Elle mène des opérations ciblées en appui aux forces de défense et de sécurité. C'est une bonne chose pour la population, c'est depuis qu'on est en train de pleurer, de plairer au gouvernement de nous envoyer les FACA pour la sécurité de notre ville. Et effectivement, le gouvernement a écouté notre doléance et il nous a envoyé les FACA, c'est une bonne chose pour nous. Pour le militaire, on doit savoir ce qui doit se passer entre autres. Donc c'est comme ça que le colonel a organisé cette patrouille. Et cela nous permet, à moi et mes éléments, d'être en connaissance parfaite du terrain et de ce qui devait se faire dans l'avenir. Le mandat de la MINUSCA prévoit aussi la tenue de consultation avec les communautés locales pour empêcher toute résurgence de la violence. Je vous demande pardon de retourner chez vous. Ceux qui ont des travaux champêtres n'ont qu'à aller retourner exercer leur travail. Personne ne viendra vous faire du mal. Je vous demande pardon de retourner chez vous, à l'évacuer à vos travaux champêtres. Les champs se détruisent présentement. Il faut éviter qu'il y ait la famine. Il faut que tout et chacun retourne chez eux afin qu'on travaille. Pour soutenir l'extension de l'autorité de l'État, le mandat de la MINUSCA lui demande de faciliter le retour des fonctionnaires sur tout le territoire et le redéploiement des forces de défense et de sécurité. Merci qu'on nous a envoyé la police et la gendarmerie pour ne pas prier dans les sites. Ça nous a donné du courage. On va régagner nos maisons s'il y a la paix. Avec les policiers et les gendarmes qui sont arrivés, on peut vraiment améliorer beaucoup de choses. Pas tout, mais on peut améliorer. Le mandat demande à la mission de soutenir la mise en œuvre de l'accord de paix signé à Bangui le 6 février 2019 sous l'égide de l'Union africaine. Cet accord appartient avant tout aux citoyennes et aux citoyens de ce pays. Et donc qu'il s'agira de le sanctuariser, de le préserver, que la communauté internationale qui s'exprime ici, à l'unisson, nous sommes prêts à continuer à rester aux côtés de la République centrafricaine pour sa mise en œuvre. Il s'agit également d'appuyer les autorités de l'État dans la préparation et l'organisation des élections générales. Cet appui consiste notamment à faciliter l'accès aux régions reculées et à coordonner l'assistance électorale. Nous sommes déterminés à soutenir la tenue des élections au délai prévu et dans des conditions évidemment qui fassent que cette consultation soit libre, équitable et dans la totalité du pays. Une autre priorité du mandat est de soutenir les autorités de la République centrafricaine dans la création d'une armée et de forces de sécurité intérieure professionnelle. Un appui est apporté à la sélection, au recrutement et à la formation des forces de l'ordre. Je veux rentrer dans le FACA parce que c'est un recrutement de masse. Le gouvernement, notre pays, notre État nous a besoin et c'est par rapport à ça que je prends l'engagement de rentrer dans le FACA. Un soutien est apporté aux autorités de la République centrafricaine pour mettre en œuvre un programme inclusif et progressif de désarmement, de démobilisation, de réintégration et de rapatriement des éléments des groupes armés. Dans la rébellion, je suis le tenant. Mais aujourd'hui, j'ai volontairement restruti mon arme pour permettre à notre pays de retrouver la paix. Nous ne nous laissons pas emporter par les armes pour sémer la terreur. Je demande aux autres de se ressaisir et de venir rendre leurs armes pour que les centrafricains puissent observer qu'il y a la paix en Centrafrique. Ainsi pour enfin ce magasin hebdomadaire de la MINUSCA, je suis Ingrid Srimbo, prédéniez soin de vous et au plaisir de vous retrouver très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada